On ne parlait pas de la mort, on n'avait pas peur, on savait où on allait, on l'a voulu. On l'a voulu et puis pour tous, ces paroles que je répète aussi, c'était vivre au mourir français. J'ai le droit et le devoir de dire que des gens qui en effet avaient été des pauvres diables, n'est-ce pas, perdus dans les rues, sont venus des gens admirables, admirables, à pleurer. Mais quand on arrive sur la plage, il faut courir le plus vite possible, il y a sûrement 500-600 mètres à faire, où on est comme des lapins pour les Allemands qui sont dans les blocauses. Je vois mon image avec mon sac sur le dos et courir, mais courir très vite, très vite. Avec 40 kilos sur le dos, je courais plus vite que quand j'avais rien sur le dos à l'exercice. Vous avez le souvenir de copains à vous qui sont tombés dès les premiers mètres ? J'ai surtout le souvenir d'un Casalonga. Je grimpais là, grimpais moitié courant, moitié marchant, enfin comme je pouvais. Et je suis arrivé à sa hauteur, il était couché, blessé. Et il m'a crié, il n'a pas dit à moi, il a dit pour tout le monde, « Allez-y les gars ! » et il s'est mis à chanter la Marseillaise. Je ne sais pas si je n'ai pas pleuré là. Bonjour à tous. Depuis quelques années, on ne cesse de parler d'eux à chaque commémoration du débarquement. Vous l'aurez compris, c'est le Commando Kieffer. Et les légendes sont nombreuses dès lors que l'on parle de cette unité française, la seule ayant débarqué sur les plages normandes le 6 juin 1944 aux côtés des Alliés. Auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, je vous propose à partir d'aujourd'hui de revenir sur cette histoire sous de multiples aspects. Et pour commencer, je vous raconte aujourd'hui en seulement 10 minutes les grandes lignes de l'épopée du Commando Kieffer. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être tenu au courant des nouveautés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Défaite et envahie, la France est occupée par l'Allemagne nazie. Tandis que le gouvernement du maréchal Pétain qui a signé l'armistice s'installe à Vichy et se lance dans une politique de collaboration avec l'occupant, à Londres, le général de Gaulle tente de reformer une armée pour continuer la lutte aux côtés des Alliés. Le 1er juillet, l'amiral Muselier, seul officier général de marine ayant décidé de poursuivre le combat, crée les forces navales françaises libres. Seul, 1500 volontaires s'engagent dans cette marine dissidente durant l'été 1940. Parmi eux, un certain Philippe Kieffer. Âgé de 40 ans, Kieffer est loin de l'image d'un chef de guerre. Dispensé de service militaire dans sa jeunesse, c'est un éminent banquier, né et ayant passé l'essentiel de sa vie en Haïti. Rentré en France en mars 1939, il s'est engagé dès le déclenchement du conflit. Évacué de Cherbourg vers l'Angleterre le 18 juin, alors que les Allemands déferlaient, il s'est aussitôt rallié au général de Gaulle. Bien qu'il rêve de prendre une part active à la lutte contre l'occupant, ses compétences le conduisent d'abord à exercer des fonctions administratives. Patient, il attend son heure. Plusieurs mois plus tard, en mars 1941, alors qu'il est officier d'état-major à Portsmouth, Kieffer découvre dans la presse l'existence des commandos britanniques. Il décide alors de mettre sur pied une unité française similaire. En quelques mois, cet interprète sans expérience du combat parvient à se faire nommer officier de liaison auprès du 3e bataillon de fusiliers marins. Au terme d'une série de formations qui font de lui, en décembre 1941, un officier fusiliers marins, il parvient à convaincre ses supérieurs du sérieux de son projet et obtient leur feu vert. Il se lance alors à la recherche de volontaires. En janvier 1942, Kieffer entame la formation de ce premier contingent au camp de Camberley, puis dans les écoles des Royal Marines durant plusieurs mois. Les volontaires sont soudés, disciplinés, déterminés et impressionnent leurs homologues britanniques. Fin mars, Churchill donne son feu vert pour la constitution d'une unité de commandos interalliés. Un accord conclu entre le général de Gaulle et l'amiral Moindbatten établit que Kieffer et ses hommes, s'il reste une unité française libre, vont être détachés pour emploi auprès des opérations combinées britanniques. Le petit groupe part aussitôt pour l'Ecosse et gagne le camp d'Aknakary, la toute nouvelle école des commandos. Durant 4 semaines de formation extrêmement éprouvante, les volontaires sont poussés aux extrêmes limites de leur capacité physique et morale. Bien préparé, l'ensemble du groupe est breveté, à l'exception d'un blessé. Ce qu'on appellera plus tard le commando Kieffer, mais dont le nom officiel n'est encore que première compagnie de fusilier marin commando, est désormais opérationnel. Le commando français s'installe à Criquesse au Pays de Galles en juillet 1942, où il forme la première troupe du numéro 10 commando interallié. Vous entendrez souvent ce terme. Troupe, c'est l'équivalent chez les commandos britanniques d'une sorte de compagnie mais disposant d'une plus grande autonomie. Les commandos français copiant le modèle britannique, ils emploient la même appellation. Dès le 19 août 1942, un premier détachement de 15 commandos français est engagé lors du raid sur Dieppe qui lui coûte deux hommes. Un prisonnier, Maurice César, qui parviendra à s'évader et à revenir en Angleterre en juin 1943, après un incroyable périple lui faisant traverser la France, puis l'Espagne jusqu'à Gibraltar, et un mort, Serge Moutaillé, blessé puis achevé en tentant de franchir le pont de Berneval. C'est aussi un premier fait d'armes accompli par le second maître Baloch qui s'illustre particulièrement lors de la prise de la batterie de Varangeville. Il sera le premier français décoré de la military medal par Lord Mountbatten en personne. Les mois qui suivent sont compliqués, le groupe ne se voyant plus confier aucune mission. De plus, la situation internationale suite au débarquement en Afrique du Nord sape le moral des volontaires. La compagnie de commandos français, qui comptait 54 membres au début du mois de juillet, voit ses effectifs chuter drastiquement. Entre décembre 1942 et janvier 1943, la moitié du personnel demande sa mutation. Kieffer alerte ses supérieurs. Si les commandos restent inactifs, l'existence même de son unité est en danger. De grands exercices sont alors organisés. Des qualifications supplémentaires, parmi lesquelles celles de parachutistes, sont offertes aux commandos français. Mais le départ en opération tarde à venir, et la chute des effectifs se poursuit. Fort heureusement, au printemps 1943, la dissolution du 2e bataillon de fusiliers marins et l'arrivée de nombreux jeunes gens échappés de France occupée offrent à Kieffer un important vivier de volontaires. Atteignant un effectif d'environ 150 hommes, la première compagnie de fusiliers marins commando, désormais stationnée à Eastbourne, dans le sud de l'Angleterre, se dédouble sous la forme de deux troupes, et Kieffer prend la tête d'un QG commun. Le 8 octobre 1943, elle devient officiellement le premier bataillon de fusiliers marins commando. A cette époque, certaines troupes du numéro 10 commando interallié, auxquelles sont rattachés les français, partent progressivement combattre pour le théâtre d'opérations méditerranéens. Les Belges, les Polonais et bientôt les Yougoslaves quittent donc Eastbourne, mais pas les français. Au début du mois de septembre, deux commandos français, Pierre-Charles Bocador et Laurent Casalonga, prennent part au raid secret fort phare sur les côtes de France, mais cet engagement demeure marginal. Plusieurs projets de départ pour le front méditerranéen sont évoqués, avec des possibilités de déploiement en Corse puis en Italie, mais avortent tous. Le commandant Kieffer et l'amiral d'Argentlieu décident alors de presser les autorités britanniques, pour que le bataillon dont on craint un nouvel affaissement moral soit employé très rapidement. Au début du mois de décembre 1943, et alors que le futur débarquement en Normandie vient tout juste d'être décidé, les opérations combinées, l'état-major des forces commandos, décident de confier aux français des raids à petite échelle. Le but de ces opérations nocturnes d'un grand secret est de sonder et de recueillir des renseignements sur les défenses côtières allemandes. 82 des 161 commandos français sont choisis pour mener 12 raids Arttack, dont 7 pour la seule Normandie. Parmi ceux-ci, le raid effectué dans la nuit du 26 au 27 décembre 1943 sur Kineville permet de repérer la future plage d'Utta Beach, où débarqueront les Américains 6 mois plus tard. Trois opérations se terminent en revanche tragiquement à Jersey, Cerques et Gravelines. Ces raids sont stoppés début janvier 1944, mais une nouvelle opération est exceptionnellement autorisée à Vassenar, sur les côtes néerlandaises, dans la nuit du 27 au 28 février. L'équipe du lieutenant Charles Treppel y disparaît intégralement. Au total, le premier BFMC aura perdu 14 hommes, morts et disparus, au cours de ces opérations. En mars 1944, le bataillon est renforcé de 69 commandos, dont 5 officiers, aux ordres du lieutenant Amaury. Plutôt que de créer une troisième troupe, les Britanniques demandent à Kieffer de répartir 50% de ce contingent entre les deux troupes déjà existantes, et de former avec la trentaine d'hommes restantes une section de mitrailleuses lourdes baptisée Section Kegan. Kieffer poursuit les recrutements et la structuration de son unité pour arriver à la forme qui sera la sienne lors du débarquement. Le 16 avril 1944, le premier BFMC s'installe à Bexhill, dans le sud de l'Angleterre, et est rattaché au numéro 4 commando, l'une des plus prestigieuses unités de commandos britanniques. Ce rattachement est une idée du nouveau commandant de la brigade, Lord Lovat, qui a eu les français sous ses ordres lors du raid de Dieppe. Il souhaite les avoir à ses côtés, pour la grande opération qui se prépare. C'est donc grâce à lui que Kieffer et ses commandos vont prendre part au débarquement. Le 25 mai 1944, après plusieurs semaines d'entraînement, l'ensemble du numéro 4 commando est conduit vers le camp secret C-18 de Titchfield, dans le sud de l'Angleterre. Toute sortie est désormais interdite. C'est ici que les hommes de la brigade de Lord Lovat sont mis au secret. Informés de leur mission sur des maquettes où tous les noms de villes et villages ont été rebaptisés par des noms de codes, les hommes doivent en savoir le moins possible jusqu'au dernier moment. Mais les commandos français, parmi lesquels de nombreux normands, reconnaissent immédiatement le double estuaire de l'Orne, obligeant les officiers britanniques à leur demander de ne pas révéler ce secret à leurs camarades. Le 5 juin 1944, après un premier report de 24 heures, les commandos français embarquent à Warsach, sur la rivière Ambeul, à bord de deux barges LCIS 523 et 527 qui les conduiront de l'autre côté de la Manche. Au terme d'une éprouvante traversée sur une mer démontée, les hommes de la brigade de Lovat se présentent devant les côtes normandes à l'aube du 6 juin. Précédé par les sapeurs du East Yorkshire Regiment à 7h25, Kieffer et ses commandos débarquent à 7h55. Trois d'entre eux sont tués sur la plage et les blessés sont très nombreux. La troupe 1 perd ainsi tous ses officiers en quelques minutes. Mais les commandos parviennent d'ouvrir une brèche dans les défenses allemandes et se rassemblent dans les ruines d'une ancienne colonie de vacances avant de partir à la conquête de Wistrian. Au terme de violents combats, la troupe 8 et les Kegan parviennent à nettoyer 1,8 km de littoral, tandis que la troupe 1 fait taire les défenses de l'ancien casino grâce à l'intervention déterminante d'un char détourné par Kieffer. Les commandos pénètrent alors dans les terres, traversant les villages où l'ennemi se cache à chaque carrefour. Une fois franchis les ponts sur l'Orme vers 16h et la jonction établie avec les parachutistes, ils s'installent au Hameau du Plain à Enfrayville dans la soirée, à l'extrémité Est du dispositif allié. Au soir du 6 juin, le premier BFMC aura perdu un quart de son effectif, dont 10 tués. En première ligne jusqu'à la rupture du front à la fin du mois d'août, les commandos subissent une difficile et meurtrière campagne de Normandie, dans un secteur où les combats se résument à une guerre de position, à une progression par bond et à quelques infiltrations dans les lignes ennemies. Ramené en Angleterre pour y être reformé au début du mois de septembre, le bataillon français n'ayant plus suffisamment comblé ses pertes est pourtant de retour sur le front un mois plus tard. Déployés en Belgique aux côtés de leurs camarades du numéro 4 commando, les 106 hommes du premier BFMC débarquent dans la ville portuaire néerlandaise de Flessing, située sur l'île de Valcarenne, à l'aube du 1er novembre 1944. La libération de cette île, d'où les Allemands bloquaient l'accès au port d'Anvers, est déterminante pour l'approvisionnement du front allié et la progression en direction du Troisième Reich. Le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, déclarera que cet assaut contre l'un des secteurs côtiers les plus défendus d'Europe constitue à ses yeux l'un des faits d'armes les plus courageux et les plus audacieux de toute cette guerre. Restant de longs mois sur le front néerlandais, les commandos français mènent plusieurs raids contre l'île de Chouvenne, occupée par les Allemands entre janvier et mars 1945. Le conflit achevé, la plupart de ces hommes retournent à la vie civile, où des destinées très diverses les attendent. Pendant très longtemps, l'histoire du commando Kieffer est restée à l'écart d'une mémoire française de la Seconde Guerre mondiale, qui n'accordait pas au débarquement en Normandie, un rôle déterminant. Célébré en grande pompe par les puissances occidentales à partir de 1984, le débarquement s'est progressivement affirmé dans la mémoire collective comme un événement majeur de la libération de l'Europe. C'est ainsi que les 177 hommes du premier BFMC, cette poignée de Français, sont progressivement sortis de l'ombre en raison du symbole qu'ils incarnent, celui d'une France présente ce 6 juin et se libérant elle-même. Vous connaissez maintenant l'essentiel. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à activer la cloche pour être informé des nouveautés. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez quelques références dans la description et notamment mes trois livres sur ce sujet. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada